Et yo tout le monde, c'est chez les tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un petit tuto sur le temple d'Azoat, le temple de la Ligue Incursion. Alors pour bien vous présenter et bien que vous puissiez comprendre cette mécanique, on va voir ensemble, tout simplement on va construire ensemble un temple et on va aller jusqu'à la salle finale, jusqu'à essayer d'aller voir le boss. Dans ce premier temps, vous allez rencontrer Alva Valai, qui va être sur vos maps. Actuellement, en Ligue Incursion, elle est sur toutes les maps, donc vous ne pouvez pas la louper. Et la première chose pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est d'aller lui dire bonjour et d'aller lui parler. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc on a déjà le temple. Le temple, on arrive ici à l'entrée et pour finir à la fin, si on peut, aller jusqu'au boss final qui est à l'apex of Azoat. Donc on arrive à l'entrée, on a déjà des chemins qui partent de l'entrée. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller au Hall, Hatchery, Poison Garden et Explosive Room. Donc il y a déjà pas mal de choses qu'on va pouvoir visiter, même sans avoir commencé le temple. Où est-ce qu'on est là actuellement ? Dans quelle salle on va pouvoir modifier ? C'est celle-ci. Elle est entourée d'un petit cadre jaune. Et du coup, c'est ici qu'on est. Qu'est-ce que fait cette salle ? Pour l'instant, elle va contenir des Full of Jewelry. Jewelry, c'est tout ce qui est anneaux, ceintures, amulettes. C'est marqué en bleu. Il suffit de lire Contained Chains Full of Jewelry. Si vous avez en français, je suppose que c'est sûrement traduit en français, il suffit de lire la partie bleue et vous savez ce que fait la salle. Ensuite, on va regarder ce qu'on nous propose. Ici, nous avons deux architectes qu'on va pouvoir tuer. Lorsque vous en tuez un, l'autre disparaît. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir façonner le temple. Donc si je tue celui du haut, ça va améliorer cette salle. Donc la salle qui donnait des coffres, qui allait donner des amulettes, etc. va nous donner encore plus de coffres. Tout simplement, vous allez avoir plus de récompenses. Mais néanmoins, si on va vers le bas, on va pouvoir changer cette zone. La changer en quelque chose de différent. Et si on la change, ça va ajouter des trappes au temple. Donc personnellement, on va essayer de l'améliorer cette salle. Tout simplement parce que l'amélioration de la salle a l'air mieux. Mais surtout, je vous conseille toujours d'essayer d'améliorer les salles plutôt que de les changer. Si vous le pouvez. C'est quoi ces petits trucs rouges sur le côté ? Ça va vous permettre d'avoir des ouvertures de portes vers d'autres zones. Donc là, on voit qu'on a le GeoEller Workshop. Mais qu'elle n'est liée à rien du tout. En tout cas, elle est liée à l'anti-chamber. Mais l'anti-chamber n'est pas liée avec l'entrée. Il n'y a rien qui va ensemble. Donc le mieux serait d'essayer de faire un chemin qui va de GeoEller Workshop à Poison Garden. Il y a deux moyens de voir. Si je mets ma souris là, tout en haut là, ce bouton-là s'illumine. Je le refais, hop, il s'illumine. Donc je sais que pour ouvrir un passage qui va d'ici à là, il suffit d'aller ouvrir la porte qui est en haut. Et pareil, si je mets ma souris ici, on voit ici, cet endroit-là est en surveillance, tout simplement. Donc on voit ce qu'on peut ouvrir, tout simplement. Et en vert, c'est le chemin qui est déjà ouvert. On voit qu'il y a déjà un chemin par ici. Donc, je vais l'améliorer. Je vous conseille toujours, comme je vous ai dit, plutôt d'améliorer les salles plutôt que de les changer. On est ici. Donc, on prévoit ce qu'on fait. On va tuer le boss du haut. Et ensuite, on va aller ouvrir cette porte. On entre dans l'incursion. Je reviens si j'ai des votes, j'aime. Oui. C'est parti. Donc voilà. On va tuer le mec avec le chapeau qui est juste ici. Voilà, il est mort. Donc, l'architecte est tué. C'est bon. La salle sera améliorée. On a une stone of passage. Donc c'est parfait. On appuie ici. Et le chemin est ouvert. Je vous conseille aussi de tuer, même si vous avez fait ce que vous vouliez faire, de tuer un maximum de monstres. Parce que vous pouvez choper d'autres stones of passage. Donc, on va ouvrir celle-ci en plus. Voilà, c'est parfait. Donc là, c'est du bonus. Donc, vous voulez en ouvrir une. Il y en a deux qui sont arrivées. Donc, je vous conseille pour deux raisons de tuer un maximum de monstres possibles. La première, c'est que vous pouvez choper plus qu'une pierre. Et la deuxième, plus vous allez remplir cette barre et plus vous allez tuer de monstres. Et plus vous allez... Comment dire ? Plus vous allez avoir de récompenses en sortant du temple. Donc, voilà. Une fois que c'est fini, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez parler à Alva. Donc là, on voit que la salle est passée rang 2. Et en plus, maintenant, il y a un chemin jusqu'à Poison Garden. Donc, c'est parfait. Une fois qu'on a rempli ce chemin, on voit que ces salles-là sont maintenant éclairées, illuminées. Ce qui veut dire qu'on y a accès. Depuis l'entrée, on a bien un passage jusque-là. Donc, on se retrouve juste après et on va faire la deuxième salle. Vous avez 11 salles comme ça à façonner pour faire votre temple. Du coup, voilà, on se retrouve devant Alva. On va lui reparler. Toujours lui dire bonjour. Donc là, on est où ? On est encore à Geowell Reforge. Les salles, c'est vraiment aléatoire. Vous pouvez arriver n'importe où, à part bien sûr à la salle du boss. Mais sinon, vous allez arriver aléatoirement sur tout. Donc là, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la monter rang 3. Donc, c'est plutôt bien. Malheureusement, il n'y a qu'une salle qu'on peut ouvrir ici. Donc, il n'y a pas trop à discuter sur qu'est-ce qu'il faut ouvrir. Donc là, on va aller en haut, puis aller en bas pour ouvrir cette salle. C'est parti. On va en haut. Les salles améliorées, c'est toujours un petit chapeau. Le bonhomme a toujours un petit chapeau sur sa tête. Un petit mec ici. Alors, faites attention, ces salles sont vraiment dangereuses. Il est possible que pendant le leveling, vous n'aie pas forcément beaucoup de... Enfin, la possibilité de tout tuer. Ce n'est pas grave. Essayez et faites comme vous le pouvez. Ça peut vraiment valoir le coup. Il y a des gens qui ont eu la headhunter, par exemple, dès le début du jeu. C'est assez incroyable. Est-ce que j'ai tué tout le monde ? J'ai une pierre, là ? Ah oui, j'ai eu une pierre, je ne l'ai pas vue. Hop. J'ouvre Célard. Et voilà, toutes les salles sont ouvertes. C'est parfait. Si vous arrivez à la fin du compteur, ça vous TP. Donc, on arrive. On a passé la salle au rang 3. Et maintenant, on a même un passage vers Célard. Donc, ça commence plutôt bien. Il nous manque une, deux, trois, quatre salles à ouvrir. Mais ça commence franchement bien avec une salle niveau 3. Full of Jewelry. On verra. C'est des amulettes, des anneaux, tout ça. Si vous faites la recette du chaos, ça peut être vraiment bien. Mais dans tous les cas, on peut peut-être avoir des choses bien. On verra à la fin quand on fera le temple. On arrive, du coup, à la troisième chose. Donc, au troisième alva. Donc, on va toujours lui parler. Où est-ce qu'on est maintenant ? On est à Hatchery. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire un lien vers Shrine Empowerment. Donc, on voit que c'est en haut qu'il faut aller pour l'ouvrir. A Hatchery, qu'est-ce que ça fait ? Omni-Neck with Minions. Donc, globalement, ça fait que je crois qu'il y ait plus de monstres sur la map. En fait, là, on voit que ça ne fait pas de choses vraiment pour vous. Néanmoins, toutes ces salles qui ne font rien de spécifique, si vous les montez en trois, vous allez avoir dedans ce qu'ils appellent un valuable item. Donc, des objets qui peuvent potentiellement être bien. Ce n'est pas toujours le cas. Mais, c'est possible. Néanmoins, qu'est-ce qu'on nous propose si on le change ? Ça augmentera les Omni-Neck, donc les monstres de la zone, avec des dégâts Lightning. Donc, on s'en fiche un peu. Entre les deux, c'est pareil. Donc, autant l'améliorer. Et, donc, on ira en haut, puis après, en haut à gauche, si on peut. Donc, voilà. Ces salles qui ne font rien de spécifique pour vous. Si vous les montez en trois, vous allez récupérer des objets de valeur. Donc, c'est parti. On y va. Donc, on a dit, on tape le mec avec le chapeau pour améliorer la salle. Donc, il est là. Donc, moi, ça va vite. Je suis parti sur une zone qui est beaucoup plus haut level par rapport à ce que je fais, par rapport à mon perso. Enfin, beaucoup plus bas level. Hop. Voilà, il est bon dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre temple, à la fin, son niveau sera la moyenne des niveaux de vos maps. Par exemple, si vous faites des maps de très très haut tiers, enfin, des très très haut level, vous allez avoir un temple de très très haut level. Donc, potentiellement des objets plus rares dedans. Mais si vous faites un temple sur des maps de bas level, ça va faire un temple de bas niveau. Et si vous faites à la fois les deux, ça fera la moyenne de toutes les maps que vous avez fait. Pour savoir, le level de la map, c'est ici. Donc là, à la fin, j'aurai un temple du level 61. Donc, il y aura des objets du level 61 dedans. Donc, voilà. On va parler à Alva. On a monté Hachori au rang 2. Donc, il passe en tier 2 Automation Lab. Donc, c'est pareil. Augmente with minions. Mais on verra, si on arrive à le monter en rang 3, que ça va être marqué qu'on aura un objet de valeur dedans. Mais en plus, on a eu un petit chemin qui apparaît ici. Ce qui nous permet d'avoir encore plus de salles à visiter. On retourne sur Alva. J'ai de la chance. A chaque fois, elle apparaît juste à côté de mon waypoint. Normalement, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais jusqu'à présent, c'est le cas. Donc, ça a été plutôt vite. On parle à Alva. Où est-ce qu'on est maintenant ? Encore à Automation Lab ? C'est bien. C'est bien. Donc, on va pouvoir augmenter encore plus la salle. Donc, on l'aura en rang 3. Et on verra que ces salles-là, qui n'ont pas de base de trucs qui semblent bien pour nous, on verra qu'au dernier rang, ça peut faire quelque chose de bien. Globalement, les salles qu'on a à ouvrir ensuite, on s'en fiche complètement. Parce qu'on a déjà accès à ces deux salles-là. Donc, entrer dans l'incursion. Et c'est parti. On tue le mec qui est en haut. Hop là. Donc, si on arrive à avoir une zone-off passage, on ouvrira les salles. Si on n'en a pas, ce n'est pas trop grave. On en a une. Ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, essayez de compléter un maximum les salles pour avoir un maximum de récompenses lorsque vous sortez de la salle. Donc, on va ouvrir celle-ci. Hop ! Une place vers l'entrée. Hop là. Et puis, c'est bon, on a tout tué ? J'ai plus de pierre ? Non. Eh bien, on peut s'en aller avant le timer. Est-ce qu'il y a des objets bien ? Un petit chaos, quelque chose ? Non. Donc, voilà. Elle est passée en 3. Donc, cette salle qui ne faisait rien, maintenant, ça fait Contain Value Habitem. Donc, voilà. Ça, ça marche sur toutes les salles qui ne font pas de... Qui font un truc néfaste. Par exemple, Speed Monster. Ça, ça fait pareil. Ça va vous donner quelque chose de bien à la fin. Le Poison Plant, pareil. Ça va vous donner un truc de bien à la fin. L'anti-chamber, là, par contre, ça fait rien du tout. Donc, ça ne fait rien du tout. Lorsque vous allez parcourir la pièce, on verra si on la fait, ça ne nous proposera que de faire des échanges de salles. On ne pourra pas améliorer une salle qui ne fait rien. Donc, ça, on verra après si on tombe dessus. Du coup, on retourne sur Alva. Hop ! On lui parle. Où est-ce qu'on est maintenant au laboratoire de recherche ? Ben, c'est parfait. On n'avait pas d'accès à cette salle. Donc, on peut ouvrir maintenant n'importe laquelle parce que toutes les autres salles sont connectées à l'entrée. Donc, là, on s'en fiche. Qu'est-ce que fait cette salle ? Elle contient des britches. Donc, contenir des britches, c'est vraiment bien. Au rang 1, ça fait quelques petites mains qui vous donnent quelques splinters. Au rang 2, ça vous donne vraiment une vraie belle britch qui est plutôt cool. Donc, là, c'est marqué Britch Splinter. Et ici, c'est marqué Contient une britch. Donc, c'est plutôt cool. Donc, là, c'est sûr et certain, on l'améliore. Qu'est-ce qu'on nous proposait ? Augmente Omnitake with Fire. Ça, ça aurait été bien. C'est bien qu'à partir du rang 3. Donc, on ne va pas le faire. On va directement taper la britch. Hop. On tape ce mec. Hop là. Voilà. Donc, il nous faut quand même absolument une surneuve passage. On ouvre n'importe laquelle. Donc, là, on a ouvert une partie. Enfin, la porte vers l'entrée. Voilà. On ne sait jamais. On a peut-être d'autres stand-of-passage qui peuvent arriver. Mais dans tous les cas, on clean tout. On peut avoir un maximum de récompenses à la fin. Il y a ces petits-là. Hop. Hop là. On est plutôt pas mal. Il doit nous manquer une personne. Je crois que c'est bon maintenant. On va ramasser la currency. Rien de spécifique. Quelques petits trucs. Des orbes, des portails. Tout ça. On peut les faire. Donc, voilà. On a le rang 2 de la britch. Donc, c'est plutôt cool. On a un accès vers l'entrée. Donc, là, il nous manque quoi ? Il nous manque l'accès au temple. Et l'accès au banquet. Donc, là, c'est parfait. Elle était juste à côté de l'entrée. Donc, ça fait plaisir. Bonjour, Anva. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Donc, on est encore à bridge. Ah, bah là. C'est bien. Ça va contenir trois bridges. Donc, c'est plutôt cool. Ici. On s'en fiche, en fait, de la porte à ouvrir. Parce qu'on a déjà des accès. Donc, voilà. On va aller en haut pour améliorer cette salle. On nous proposait un sacrifice d'item unique. Donc, ça, c'est une salle qui est plutôt bien aussi. Mais on ne va pas enlever la bridge qui est déjà rang 2, qui passe rang 3 pour un sacrifice d'item. Donc, là, on voyait le sacrifice d'objet. Sacrifice d'objet rang 3 vous permet, lorsque vous sacrifiez, par exemple, une ceinture, de récupérer une ceinture à nouveau. Je n'ai encore jamais vu personne le faire, mais je pense qu'on peut obtenir la headhunter comme ça. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je sacrifie... Ouh ! Je ne l'ai pas tué ! Ah, je l'ai tué ou pas ? Ah, j'ai fait une erreur ! Non ! Bon, bah tant pis, on verra comment se passe le sacrifice d'objet. Mais là, j'ai fait une bêtise. Je vous parlais et je n'ai pas fait attention. Il fallait aller en haut pour taper le... Pour taper le mec et... Et améliorer la salle. Donc là, je n'ai pas fait attention. Et j'ai... J'ai changé la salle. Donc ça, c'est un peu triste. Mais ce n'est pas grave, au moins, on verra comment ça fait. On n'a pas encore changé de type de salle. Donc voilà. Là, on passe de bridge à sacrifice chamber. Donc là, c'est ce que ça fait. En tapant le mec du bas, en tapant le changement de salle. Donc c'était vraiment une bêtise de ma part. Néanmoins, ça vous permet de voir comment ça se passe. Voilà. Donc normalement, c'était vraiment aller en haut, taper le mec qui a évolué la salle, et ensuite aller en bas. Et voilà. Du coup, on tourne sur Alva. On va lui parler. On est à Selar. Donc là, forcément, Selar, c'est une salle neutre. Attends, toi, je t'ai vu arriver. Selar, c'est une salle neutre. Et ce qu'on va nous proposer, c'est forcément de changer la salle. Donc qu'est-ce qu'on nous propose ? Augmenter la vie des monstres, ou alors que la zone contient des tempêtes. Les tempêtes rang 3 peuvent, lorsque vous êtes dans la tempête, augmenter la rareté et la quantité des objets que vous avez trouvés. Globalement, ça, ça augmente les points de vie des monstres et augmente les items du temple. On va aller sur celui du haut, mais là, il n'y a pas vraiment de salles qui sont vraiment bien. Donc là, je ne me trompe pas, je vais vraiment en haut, je ne fais pas de bêtises. J'essaye de me concentrer le temps de le tuer. Et voilà. Donc on était là. Donc on appuie sur V pour voir notre salle. Donc on est ici, on n'a vraiment rien à améliorer. Enfin, rien à ouvrir de spécifique. On a déjà les liens. Donc c'est parfait. On va taper juste les monstres. On a un lien de plus, on va aller vers là. Ça doit être ici. Non. Ici, là-bas. Anti-chamber. C'est parfait. Donc pour l'instant, tant qu'on n'est pas sur le haut des salles, on n'aura pas vraiment accès au temple. Donc j'espère qu'on pourra nous changer les choses. Voilà. On lui parle. On a changé la cellar par un workshop. Et puis voilà, on a fait un accès vers anti-chamber qu'on n'avait pas besoin. Mais voilà, il nous reste deux salles à connecter. Il nous reste quatre incursions. Mais on verra. Même si ça ne se passe pas vraiment bien, il y a une salle qui va nous aider dans ce truc-là. Donc c'est parti, on continue. Donc là, on arrive sur Alba. On lui parle. On est où ? À anti-chamber, ici. Donc au niveau des connexions, on s'en fiche complètement. On a déjà tout ce qu'il nous faut. On va nous proposer deux choses. Une salle remplie de gemmes ou alors une salle remplie d'armes. En fait, les salles remplies de gemmes, ce n'est pas forcément fou parce que toutes les gemmes, on peut les acheter quasiment. On peut peut-être choper des trucs comme en Power ou en Lighten qui peuvent être cool ou des gemmes de qualité qui peuvent être vraiment de valeur. Les armes, pareil, il n'y a pas vraiment de truc de bien. Donc on va peut-être faire les gemmes. Et puis on ouvrira n'importe quelle salle. Ça ne changera rien. Donc voilà, on fait ça. On va taper le mec du bas. Voilà. On remplit la salle. Est-ce qu'il y a une petite pierre pour ouvrir un passage ? Pour l'instant, non. On tue tout le monde. Petite tonne. Bon, ben voilà. T'es en prison garden. Dans tous les cas, on s'en fiche un petit peu. Il y a encore une petite zone. Voilà, c'était ici. Et puis, on s'en va. Du coup, on en est où ? Ben voilà. Elle est remplacée en gemme cutter workshop. Et on a un passage vers poison. Donc là, franchement, on a beaucoup de liens. On a vraiment beaucoup de liens. Une petite orbofile chimique qui est tombée. Un petit despo. Et puis, on continue. Alors là, où est-ce qu'on est ? À Explosive Room. Et on peut faire un lien vers Shrine Empower. Donc ça, on s'en fiche. Par contre, Explosive Room, c'est une salle qui est vraiment cool. C'est une salle qui contient des charges explosives. Et les charges explosives nous permettent d'ouvrir un passage qui était censé être farmé ou qu'il n'y avait pas. Grâce à des charges explosives, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce qui veut dire que là, on va pouvoir le monter rang 2. Et au rang 2, on va pouvoir aller au banquet et au boss. Donc là, on est assuré avec Explosive Room. Déjà, au rang 1, on est assuré par ce passage-là d'aller jusqu'au boss. Mais si on veut, on peut aller au banquet. Bon, ça ne sert pas à grand-chose d'aller au banquet parce qu'il n'y a pas vraiment de chose spécifique dedans. Néanmoins, potentiellement, on peut y aller. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on va l'améliorer. Hop. Voilà, on l'a amélioré directement. Je n'ai pas fait de bêtises. Cette fois-ci, Stone of Passage. On va la prendre même si, globalement, on n'a rien à ouvrir. Hop. On l'ouvre. Il ne reste plus beaucoup de monstres à suer. Ça doit être E. Encore un petit. Bon, je sais. Ah, c'est ici, là. Voilà. Et puis lui. Donc voilà. On s'en va. Qu'est-ce qu'elle nous propose ? Donc là, rang 2. Et puis après, Shrine Empowerment. J'ai eu un peu de bruit. On a ça. Une orbe de chance. Un 6 socket. Une ceinture. Allez, on a bientôt fini le temple. Il nous manque 2 salles à faire. Et dans tous les cas, on peut déjà aller jusqu'au boss final. On a 2 salles rang 3. Avec ici, un value habitem. Ici, full of jewellery. Donc ça peut être plutôt cool. On était censé avoir... Bridge level 2 aussi. Mais j'ai fait une bêtise. Je l'ai changé. Néanmoins, ce temps presque d'être plutôt sympathique. Hop. Où est-ce qu'on est ici ? Poison Garden. On peut du coup ouvrir... Enfin, pas que je me trompe. Tout en haut. Cette salle. Pour aller au banquet. On nous propose de changer par full of items. Ça aurait pu être bien. Néanmoins, on ne pourra pas la monter rang 3. Celle-ci, la deuxième. Est-ce que celle-ci, on pourra la monter rang 3 ? Pas sûr. Pas sûr. Du coup, je vais remplacer... Je vais remplacer les Poisonus Plants par le chest full of items. Parce qu'il ne nous reste plus que 2 incursions. Et on n'a plus vraiment le choix. Dans tous les cas, je pense que c'est mieux le full of items. Donc on va aller vers le bas. Donc on a dit qu'on remplaçait. Donc on va en bas. On va taper le PNJ. Qui dit qu'on peut remplacer. Donc on tue eux. Hop. Stand of passage. Donc on était où ? Ah oui, c'était ici qu'il fallait ouvrir. Si je ne me trompe pas. Le banquet. Voilà. Vers le banquet. Parfait. Du coup, on a juste pallié la salle du boss. Pour le moment, on ne nous a jamais proposé de le faire. Néanmoins, on a une explosive room. Qui nous permettra d'y accéder. Quand même. Petit joueur. Hop. Regarde ce qu'elle nous fait. Voilà. Storage room. Chest full of items. On a un accès au banquet. Et avec le Demolition Lab, on ira vers Apex. Donc c'est plutôt cool. Il ne reste plus qu'une fois à le faire. Et on pourra aller au temple. Dernière petite alva. On y va. On est où ? Demolition Lab. Dans tous les cas, on ne va pas le changer. On a besoin du Demolition Lab pour l'Apex. Donc là, on va l'avoir en 3. On aura 3 charges explosives. Ce qui sera largement suffisant. Puisqu'on a déjà accès à toutes les salles. Mais on va le faire. On y va. On va vers le haut. Hop. Voilà. On l'a en 3. En plus, je ne l'avais pas fait. Donc voilà. J'ai le succès. C'est plutôt cool. Pour le succès, il faut... Enfin, pour le challenge, Il faut avoir monté toutes les salles au rang 3. Donc là, on a encore de quoi faire pas mal de temples pour y arriver. Hop. Donc voilà. Tout le monde est quasiment mort. On y va. On sort. Et on a enfin fini le temple. Il nous reste zéro incursion. Et puis voilà. Plutôt cool. Donc l'apex qu'on n'a pas déverrouillé. Mais on va le déverrouiller grâce à ça. Donc pas mal de récompenses là. Un fusing. J'ai voulu l'heure. Une altération. Une embof regrets. Plutôt cool. Alors là, pour ouvrir le temple, Soit vous pouvez le faire directement ici. Ah non. Il va falloir la rencontrer une nouvelle fois. Soit vous allez chez vous. Dans votre hideout. Hop. Hideout. Et ici, vous pouvez inviter Alva chez vous. Et lancer le temple. Donc pour lancer le temple, vous faites open. Donc je vais prendre ça. Je vais vider un peu mon inventaire. Parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a sûrement pas mal d'objets dans le temple. Donc si c'est un temple de bas niveau. Où vous n'avez pas forcément fait beaucoup de choses dedans. Je vous conseille pas forcément de clean tous les monstres. Par contre, si vous êtes en map. Et si vous êtes sur des maps de plutôt haut tiers. Ou en tout cas les tiers de map que vous faites normalement. Je vous conseille de tout clean. Tout simplement parce que le nombre de monstres de cette zone est quand même assez élevé. Et surtout que cette zone peut looter des maps. Et du coup ça peut vous permettre d'avoir des nouvelles maps. Pour continuer à faire votre atlas. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va commencer ici. Ensuite on va aller sur la gauche pour aller au Sacrificial Chamber. On va aller sacrifier notre objet unique. On verra si on chope quelque chose de bien ensuite. Ensuite on partira sûrement ici. On descendra là. On remontera. On descendra ici. On ira chercher les bombes. Et puis on remontera comme ça jusqu'au boss. Donc voilà. On ira sur là. On avance et on ira sur la gauche. Donc là vous voyez les packs de monstres sont assez énormes. Il y a aussi une salle qui vous permet d'augmenter encore plus le pack size. Donc le nombre de monstres par groupe. Donc c'est 10% à chaque fois que vous augmentez cette salle. Donc c'est plutôt cool sur cette zone. Et ça peut vous donner vraiment beaucoup d'XP. Donc là hop. On clean la map. On clean la zone rapidement. Donc l'altération c'est pas trop grave. Hop. Vous voyez. Donc on peut choper des maps dans le temple. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup si vous faites des maps. Enfin si vous l'avez lancé le temple sur des maps de haut tiers. En faisant des alvas de haut tiers. Ça peut vous donner aussi des maps de haut tiers. Et ça c'est vraiment cool. Genre par exemple. Si vous faites des maps genre 11 gardiens. 11 gardiens. Ça fait que la map elle est du même tiers que les gardiens. Et ça peut vous donner des récompenses de fou. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est en prévision. Lorsque j'aurai fini l'atlas. Je conserverai 11 gardiens d'affilée. Pour essayer de faire un maximum de profit. Donc voilà. On clean un peu la salle. On peut choper des objets. Hop. On tue ça pour ne pas se faire déranger. Il y a encore un petit là. Hop. Vous. Voilà. Ah donc là il y a l'architecte. Il y a l'architecte de la zone. Donc moi je suis un peu trop haut niveau pour ce level de la zone. Donc 61. Le level de la map. C'est la même map que Blue Dagueduc. C'est celle que j'ai fait pour la présentation de la vidéo. Donc c'est plutôt cool. Temple of Sacrifice. Donc là ça permet de sacrifier un objet contre un autre objet unique. Hop. Bon. C'est pas terrible. Mais il faut s'y attendre. On peut avoir de la chance. Mais généralement vous en aurez pas. Mais voilà. Donc on a fait notre première salle. On a sacrifié un objet unique contre un autre objet. On a pas eu grand chose. Mais c'est pas grave. Donc là on va aller ici. Il y aura rien. Et on ira en haut. Donc deux fois en haut. A partir de maintenant. Hop. Chromatique. J'ai besoin de chromatique. Ça tombe bien. Donc je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc vous je vous conseille de faire tout. Voilà. On va clean la zone pour être tranquille. Donc là. Il y avait l'architecte. Donc voilà. Donc là. Regardez le nombre de coffres qu'il y a. Donc il y en a un ici. Hop. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a ici aussi. Il y en a plein là. Donc on va regarder ce que ça donne. Ok. Donc là on prend. Des Jewels. C'est plutôt cool. Ici. Encore des Jewels. Et là c'est des Abyssals Jewels. Plus une Stygian Belt. Ça peut être cool. Ici c'est des Belts corrompus. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien ici ? De la vie des résistances. Avec de la Rarity of Items Found. C'est plutôt original. Au niveau des corruptions. Est-ce qu'il y a eu des trucs bien ? Non. Elles sont pas folles. Dommage. Celle-ci elle était plutôt correcte. Mais globalement. Ce stade de la Ligue. Ce genre d'objet ne se vendra pas. Voilà. Ici. Donc une amulette. Toute simple. Là. Des Jewels. Je les prends. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Encore ici. Voilà. Donc vous voyez. Le rang 3 d'une salle. Ça vous donne énormément d'objets. Ça donne énormément de coffres. Et du coup énormément de récompenses. Il manquait celle-ci. C'est pas mal. Et voilà. La suite. On va aller vers le bas. Pour voir le Full of Gem. A l'écran 1. Donc j'aurai pas beaucoup de coffres. Néanmoins on va regarder quand même. On ne sait jamais. Une petite Enlighten rang 3. Ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien. Donc là on est dans la salle. Il faut juste que je trouve le coffre. De toute façon il n'y en aura pas beaucoup. Bah voilà. Il y a juste un coffre. C'est ce qui est en plein milieu. Hop. Je tue lui en même temps. De ma Turgie Vaisselle. Donc ça me donnait des gemmes avec de la qualité. Donc on va les prendre. Ensuite. On va retourner en haut. Full of Items. Néanmoins elle est que rang 1. C'est pas forcément fou. Mais. Mais tant pis. Tant pis. Tant pis. On ne nous a pas proposé de l'améliorer. Mais on a vu l'impact d'un rang 3. C'est vraiment fort. Donc là. Voilà. C'était des. C'était des géouilleries dedans. On peut vraiment choper de tout. Ici c'est quoi ? Ici c'est des orbes. C'est des curanties. Donc c'est plutôt. Plutôt sympathique. Est-ce qu'il y a d'autres coffres ? Donc là bas il y avait une map. C'était une map de tiers 1. J'ai déjà largement dépassé ce niveau. Donc je ne vais pas la ramasser. Oh ici. C'était des armes. Ok. Donc voilà. Je vais prendre ce couteau. Et puis c'est tout. On va redescendre. Allez ici. Cherchez notre value habitem. Ah non. Ce n'était pas par ici qu'il fallait descendre. C'était. Plutôt par ici. Voilà. Donc là je suis dans la salle. Donc il est ici le value habitem. Donc là. On tue ce mec. Une petite J.O.L. On va la ramasser. Oh. C'est un objet spécifique de la ligue. Donc voilà. Ça peut être un. Ce genre de value habitem. Ça c'est un objet unique. Qui est sorti avec cette ligue là. Ce qui est un peu dommage c'est que les objets uniques de cette ligue ne sont pas terribles. Mais voilà. Donc là. Ici ce sont les explosifs. Donc on va les ramasser. Donc normalement j'en ai un deuxième. D'explosif quelque part. Voilà. Il est ici. On va le ramasser. Et puis voilà. On va avancer. Donc on va remonter. On a plus grand chose à aller parcourir maintenant. On a quand même fait beaucoup du temple. Donc je me dépêche un petit peu. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là on est ici. Vu que j'ai deux explosifs. Je vérifie. On a bien deux explosifs. On va directement faire un trou ici. Et refaire un trou vers le haut. Donc voilà. On passe l'explosif. Et voilà. Ça nous vous ouvre la salle. Ça c'est plutôt cool. Donc explosive room. Tant que vous n'avez pas découvert toutes les salles. Et comment dire. Découvert toutes les salles. Et avoir accès au boss. Je vous conseille de vraiment la garder. On a vu que là par exemple. Ça m'a permis d'aller jusqu'au boss final. Voilà. Du coup je mets un petit portail. Au cas où. Si on meurt. Et on arrive sur le boss. Donc ceci est le boss. De la zone. Donc il faut faire un petit peu attention. Lui il envoie des canons. On voit. Ça envoie des canons. Donc ça peut faire mal. Sur le côté. Est-ce que c'est encore le cas ? Non. Pour l'instant c'est pas le cas. Mais sur le côté. Ça. Ça sera actif plus tard. Donc ça envoie des boules. Ça envoie des projectiles. Un peu partout. Là il y a des rayons laser. Dans tous les cas. On le voit. Avant que ça lance l'attaque. Quelle est la zone qui fait des dégâts. Donc là je crois que c'est mon totem qui l'a détruit. Parce que la zone est un peu basse. Donc là pareil. Il y a des espèces de petits squelettes qui vous suivent. Ça ces trucs là. Et qui explosent. Faut faire attention. Donc là. Il envoie des trucs un peu partout. Faut faire attention. Ah non. Là c'est le moment. Où faut protéger. Entre guillemets le boss. En fait. Ces petits esprits vont venir sur lui. Pour lui faire augmenter son energy shield. Donc pour qu'il soit beaucoup plus résistant. Donc je vous conseille de les tuer un maximum. Et puis voilà. Donc là la deuxième phase. Donc il peut faire mal. Je ne l'ai pas encore tué. Il y a les canons qui peuvent se mettre en place. Donc là peut-être que la zone est trop bas level. Pour que les canons se mettent en place en plus. Donc vraiment éviter les projectiles. Là ça va être ici. Donc on se met plutôt vers le haut. Là ça va être vers le haut. On se met plutôt vers le bas. Faites attention en dessous. Donc là ce truc là. Ça fait des dégâts en dessous. Là il fait des flammes. Donc ne restez pas dans les flammes. Ça tourne avec lui. Donc on va tourner nous aussi. Enfin il y a pas mal de patterns. A vous de les découvrir. A vous d'essayer de ne pas mourir. Et puis voilà. Donc on le tue. En récompense on a quoi ? On a une Viridian Jewel. Spécifique à cette ligue. On a des objets aussi. Qui peuvent être intéressants. Regardons celui-ci. De la vie. Pas vraiment de résistance. Donc c'est un peu triste. On a le plus mana. Pourcentage mana. Qui est vraiment un objet. Qui n'existe pas en dehors du temple. Enfin une stat qui n'existe pas en dehors du temple. Et ici quand on a. Les traves vont avoir plus d'effet. Plus de area of effect. Donc c'est plutôt fort. Néanmoins le bâton n'est pas super en tant que tel. Mais en tout cas voilà pour le temple. Voilà comment ça fonctionne. On va voir Alva. Pour s'occuper du temple dans le passé. En tuant les architectes. Pour façonner votre temple. Qui sera ensuite parcouru dans le présent. Et puis une fois que vous avez fait. Les 11 incursions d'Alva. Pour façonner votre temple. Vous allez les parcourir. En fonction de ce que vous avez fait. Et vous allez pouvoir ensuite. Tuer le boss final. Pour essayer d'avoir des récompenses. Sur un petit fichier texte. Je vous ai mis. Les choses qui sont. Qui sont vraiment bien. Donc les bridge. Les bridge c'est toujours bien. Bridge rang 2. C'est vraiment une vraie bridge. Bridge rang 3. C'est 3 bridge dans une salle. Donc ça peut être vraiment pas mal de récompenses. J'ai dû me tromper dans le nom. Mais en tout cas. Celle qui vous donne les maps. Celle qui vous donne les maps. C'est vraiment bien. Surtout si vous faites du haut niveau. Bah ça va vous donner énormément de maps. Pour pouvoir faire des parcours ensuite. Donc ça ça peut être vraiment bien aussi. Corruption of chamber au rang 3. Donc les deux premiers rangs. Ça vous fait juste baisser votre résistance dans les salles. Donc c'est pas terrible. Mais au rang 3. Ça vous donne la double corruption. Ça fait en fait comme une val orb sur votre item. Mais en gros ça va faire l'appliquer deux fois. Donc ça peut être vraiment vraiment bien. Ensuite on a le vault. Le vault c'est une salle qui va vous donner des coffres avec des currencies. Donc ça c'est vraiment super rentable en termes de chaos. En termes de tout. De valeur. De sextant. Ça c'est vraiment génial. En général on est jamais déçu par les vaults. Et pour finir. Le museum of artifacts. En fait je crois que c'est. Elle est où ? C'est celle qui vous donne des items. Full of items au rang 3. Le full of items au rang 3. Ça vous donne cette chambre là que je vous ai mis. Le truc des artifacts. Et le truc des artifacts. Il y a des gens qui ont chopé la headhunter. Notamment un mec au level 23 au premier jour de ligue. Qui a chopé la headhunter grâce à ça. Du coup c'est plutôt fort. Il y a la Royal Meeting Room. Au rang 3. Si je ne me trompe pas. Qui donne Queen of Adziri. Queen of Adziri. C'est le boss d'Adziri. Dans ces salles là. Donc ça peut être super dangereux. Il faut faire attention à ça. Dans tous les cas. Il y a le wiki. Le wikipédia. Donc passoffexil.gamepedia. Slash Incursion Room. Qui vous donne le nom des pièces. Ainsi que leurs effets. Et ce que ça peut vous donner au rang 3. Donc là par exemple. Le Currency. Donc on commence avec Volt. Ça finit par Wheels of the Val. Et qui fait un rang 3 de full of currency. Ça c'est vraiment très bien. On a un truc que je ne vous ai pas parlé. Par exemple Shrine of Empowerment. Qui fait que ça augmente la vitesse des monstres. Et la vitesse de cast et d'attaque. Au rang 1. Ce n'est pas forcément terrible. Mais au rang 3. Ça va augmenter de 1 tiers. Toutes les zones qui sont autour. Donc ça peut être super bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là. Ça c'est plutôt cool aussi. Le Chess Full of Gem. Donc on a vu. Le Gem Cutter. Si vous l'avez au rang 3. Ça va vous donner un device. Donc un endroit où vous allez pouvoir corrompre vos gemmes d'une façon différente. En gros. Peut-être avoir des gemmes level 22. Ou des choses comme ça. Donc ça. Ça peut être vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Queen of Aziri. Donc Royal Meeting Room. Qui se transforme en Throne of Aziri au rang 3. Donc là pareil. Faire super attention. Le sacrifice. On l'a eu celle-ci. Sacrificial Chamber. Qui au rang 3. Vous permet de garder le même type d'objet que vous sacrifiez. Donc si vous sacrifiez une ceinture. Vous allez récupérer une ceinture. Dans l'objet unique à récupérer. Et puis voilà. On a fait le tour. Donc voilà pour ce temple. Pour ce temple. J'espère que ça va vous aider par la suite. Je ne sais pas si ça sera encore disponible aux prochaines saisons. Ça on n'a pas encore la confirmation. Donc on verra si on garde cette vidéo pour la saison suivante. Mais en tout cas. J'espère que je vais pouvoir vous aider pour celle qui est ici. Et que tout le monde va enfin comprendre ce fameux temple. Parce que c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Mais globalement ce que je vous conseille surtout c'est de lire. Lorsque vous lisez. Vous avez en bleu l'effet que ça fait. Il suffit de lire. Et vous allez voir même sans wiki. Sans machin. L'effet. Donc s'il y a juste un effet négatif. Globalement il faut attendre le rang 3. Comme ici. Pour avoir un objet de valeur. Et si c'est un effet positif. Par exemple full objet ou l'airie. Et bien au rang 3 vous allez juste avoir plus de coffres. Et que l'effet sera plus puissant. Tout simplement. Sur ce je vous dis à bientôt les gens. Salut tout le monde.